Salut c'est Megai, c'est Gemma, bienvenue sur notre chaîne de CGR. Pour ce premier épisode de la tournée du plan, il était inconcevable de commencer par autre chose qu'un plat du sud du Sénégal. Tout droit sorti de la Casamance, certainement le plat sénégalais le plus connu à travers le monde, j'ai nommé le Yasa. On ne vous dira pas souvent ça car on sait très bien que dans chaque culture, les plats emblématiques ont une recette différente dans chaque famille. Mais cette fois-ci, moi, Gemma, d'origine casacaise, Jola de père et de mère, je vous assure de l'authenticité de la recette qui va suivre. Citron, oignon, quelques aromates, plus votre poisson ou votre viande passée à la braise, pas besoin d'aller chercher plus loin. Original Yasa, c'est parti ! Comme tous les plats sénégalais, il existe une version à la viande et une version aux poissons. Vous pouvez donc utiliser de la viande de bœuf, du poulet, du porc ou n'importe quel poisson. Nous sommes partis sur du guisse, mulé en français. Ce poisson se marie à merveille avec l'acidité du citron. J'enlève les nageoires à l'aide d'une paire de ciseaux. Je fais des entailles pour faciliter la cuisson. Dans un petit bol, je fais un mélange d'ail pilé, de sel et de l'huile. Puis, je bannéjaune mon poisson avec. Si vous avez opté pour de la viande, vous pouvez laisser mariner pendant 24 heures. Allez, on se retrouve au fourneau dans le vrai sens du terme pour une cuisson à la braise. Étape indispensable pour tout Yasa qui se respecte. Si vous n'avez pas de barbecue ou de fourneau, vous pouvez vous rabattre sur une cuisson au four ou une friture. Là, par contre, votre Yasa perdra en authenticité. Je suis désolée d'insister sur ça, mais là, on s'attaque à un plat de chez moi. Je deviens donc exigeante. J'ai sorti mon fourneau du bled pour être encore plus dans l'ambiance. Une fois que ma braise est prête, je dépose mon poisson sur la grille. Je pense à le retourner délicatement pour ne pas qu'il éclate en mille morceaux. Oh là là, on se croit un ice-bien-chart. Mon poisson est prêt. On remonte pour attaquer la sauce. Je découvre 4 oignons moyens en lamelles pas trop fines. Puis, je presse l'équivalent d'un demi-verre de citron. On n'est pas au millimètre près. Si vous aimez le citron, mettez-en plus. Si vous n'aimez pas, ben, ne faites pas cette recette. Je rigole. Mettez-en un peu moins. Je filtre mon citron pour éviter d'avoir des pépins dans ma sauce. Eh ben, là, apparemment, j'ai la chance de ne pas en avoir. Mais bon, on ne sait jamais. N'oubliez pas de récupérer la bulle. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Appuyez sur la cloche pour ne louper aucune de nos vidéos. Cliquez sur le pouce bleu si vous avez aimé. Commentez et puis partagez. Comme d'habitude au Sénégal, je réalise un no-cost. Dans le mortier, je pile du poivre noir, du piment oiseau et de l'ail. J'espère que vous aimez le piment, le poivre et l'ail. Parce que vous en trouverez quasiment dans toutes nos recettes salées. Je fais, je fais une petite quantité d'huile neutre. Une fois mon huile bien chaude, j'envoie mes oignons coupés en lavelle. Et je les laisse suyer jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Je rajoute une feuille de laurier. Et bien sûr, deux petits piments. Mais c'est facultatif. Je rajoute trois verres d'eau. Puis, j'envoie mon no-cost, un véritable concentré de saveur. Je n'oublie pas d'assaisonner avec du sel. Et je laisse mes choses et tout ça. Petit bonus pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Je rajoute deux diakato, aussi appelés aubergine amère ou aubergine africaine ou par plein d'autres noms. Il est parfois trouvable en Europe, mais c'est par période. Ceux que j'ai par exemple sont d'origine française. Une fois que mon no-no a bien épaissi, j'envoie mon poisson pour donner un goût de braise à ma sauce. Puis, j'envoie mon citron. Je coupe ma sauce cinq minutes plus tard. Simple et efficace. Bon, Yassa est déjà prêt. On passe au dressage. Pour ça, rien de plus simple. J'envoie un lit de riz dans mon plateau. Puis, je pose mon poisson au milieu. Et enfin, j'envoie ma sauce tout autour. Comme au pays, tout le monde mange autour du même plat. Pour plus de camp de réalité, l'acidité du citron mélangé aux poissons braisés fait du Yassa un plat estival. Bonne dégustation et à la semaine prochaine pour une nouvelle recette sur notre chaîne de CGM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada